Cette vidéo montre comment on peut attacher une image à une action KnowledgeWare et comment on peut déclencher une action avec des icônes customisées dans la User Interface. Par exemple, pour ces deux actions, la première colore les instances d'un assemblage en fonction d'attributs sur les instances et la seconde rétablit la couleur en blanc. Pour associer une image à une action, il faut commencer par la sauvegarder dans une structure de répertoire particulière de type NOAH appris source. Et on y stocke l'image de cette manière en allant la chercher dans un répertoire Windows. Ensuite, il faut prendre le rôle Owner pour pouvoir déclarer une ressource partagée au Collab Space en utilisant Data Setup. Ensuite, il faut créer ou compléter un jeu de ressources de type KnowledgeWare Resources. Et pour l'image, commencer par créer une ressource de type Directory qui référence le répertoire qui contient l'image. Pour les actions, il faut à chaque fois créer une ressource, lui associer le type, donc action, ici. Et enfin, déclarer, référencer l'action qui lui est associée. Et enfin, déclarer cette action comme une commande de la User Interface par ce menu contextuel. Et on fait une seconde fois cette opération pour la deuxième action. recommandation. Merci. On va voir les options techniques qui are déห predictable. Voilà. Vous voyez. ... Ensuite, on associe ce jeu de ressources au collapse space courant, et puis on sauve. Pour associer maintenant l'image à l'action, il faut renseigner dans les propriétés ces trois paramètres, qui sont la catégorie de la ressource, donc toujours Knowledge Resources, le nom logique de la ressource du répertoire d'images, et finalement le nom de l'image avec son extension .png. La taille optimale de l'image est 620 par 460 pixels. Il y a à droite ici un bouton pour vérifier que l'image est bien retrouvée. Pour créer maintenant les icônes qui lancent les actions, il faut aller dans ce menu de personnalisation, lutter un petit peu, mais on retrouve vite les commandes qu'on a créées dans le Data Setup, et on peut leur associer une icône. Maintenant, on les ajoute dans la Toolbar de cette façon. Ils apparaissent ici en bas à droite, et on peut vérifier que ça fonctionne, la première action avec l'image qui colorie les instances, et la seconde qui rétablit les couleurs en blanc.